Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, des cendres, Dieu nous a donné des cendres. Nous avons reçu des cendres et nous sommes des cendres. C'est bien ce que signifie cette liturgie qui marque le point de départ de notre sainte quarantaine. Un retour au point d'origine, au livre de la Genèse, qui nous rappelle qu'effectivement, l'homme à l'origine venait du limon. Il venait de la poussière. Et comme le sacramental des cendres nous l'a rappelé, nous sommes poussière et nous retournerons en poussière. Que nous retournions en poussière, nous le savons. « Toute vie humaine a une fin, séparation du corps et de l'âme. » L'âme est éternelle, mais le corps, lui, effectivement, part en poussière. Mais l'Église dit bien, « Tu es en poussière, tu retourneras en poussière. » Nous sommes donc poussière et cendres. Et si nous recevons ce sacramental de cendres, c'est bien pour nous le remettre en mémoire. Dieu est infini. Que sommes-nous ? Ces cérémonies sont là pour nous montrer cette humilité réelle, profonde, point de départ de tout itinéraire vers le Christ, accompagné par le Christ, voulu par le Christ, organisé par le Christ. Mais nous serons toujours des cendres, une poussière, dans l'infini, que représente le bon Dieu. Et donc, recevoir un sacramental est là pour nous donner, derrière une cendre, une réalité, ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes au niveau corporel est relié à quelque chose de bien plus grand, à cet esprit. Que sommes-nous au niveau naturel que les poussières ? Que sommes-nous au niveau surnaturel ? Si le bon Dieu n'était pas intervenu, nous serions bien moins que des poussières, bien moins que des cendres. Il n'y a pas de cendre au ciel, et il n'y a pas de cendre même en enfer puisque tout brûle, il n'y a pas de reste. Si on est dans l'humanité pécheresse, non rachetée par notre Seigneur Jésus-Christ, nous valons moins que les animaux, nous valons moins que la moindre pierre qui est autour de nous, qui possède en elle la bonté de la création laissée par le bon Dieu. Si nous étions laissés à notre propre destin, en ayant notre propre volonté responsable, sans la capacité de se racheter par la grâce du Christ, nous serions moins que poussière, bien moins que poussière, abîme devant la poussière naturelle. Et la grâce que Dieu nous donne, c'est de faire en sorte que la poussière que nous sommes puisse recevoir un don du ciel qui l'élève au sommet. si nous entamons cette sainte quarantaine, ce carême, c'est bien pour pouvoir s'élever en nous disant en retirant ce qui est de trop, en nous détachant de ce qui nous gêne, en nous libérant de tous nos joues, et bien nous pouvons monter grâce au bon Dieu et faire en sorte que cette poussière et que cette cendre touche la vie divine. D'un abîme totalement inférieur, il nous est proposé un abîme supérieur. Mais pour cela, pour cela, il faut passer par la reconnaissance concrète que nous sommes de la cendre et de la poussière. Petitesse, humilité, passant par les humiliations, passant par les détachements, passant par tout ce qui est et il nous rend trop terrestres et qui, en nous rendant trop terrestres, nous écarte, en fait, de notre destin du ciel. C'est bien là le programme du carré. Nous sommes donc devant cette réalité qui est que poussière, nous le sommes, mais nous devons agir pour nous libérer de tout ce qui est trop humain en ce que cela nous détourne du bon Dieu. nous sommes donc cendres et poussières, appelés par l'Esprit de Dieu, nourris par la grâce si nous ouvrons notre âme à cette grâce de tous les jours et dans cette période particulière, c'est pour pouvoir préparer l'avènement du Christ jusqu'à sa résurrection que nous allons pouvoir avancer durant 40 jours. Ces 40 jours qui correspondent à ces 40 jours du prophète qui avançait dans le désert, ces 40 années du peuple hébreu qui circulait lui-même perdu du côté du Sinaï avant d'entrer dans la terre promise, tout ceci correspond à un élément biblique profond, à une révélation, à un plan divin. Nous sommes cendres et poussières, mais il n'y a pas seulement dans la Genèse au moment d'Adam et Ève où on parle de poussière. Il n'y a pas que cette humiliation que l'on peut avoir en disant nous venons du Libon. Si on va un peu plus loin dans la Genèse, nous pouvons lire cette phrase qui vient d'Abraham. Je parlerai à mon Seigneur encore que je ne sois que cendres et poussières. Abraham va parler à Dieu et c'est le passage où notamment il va essayer de, si j'ose dire, négocier, de prier, d'intercéder pour les villes de Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, vous le savez, en ce moment, sont plutôt bien développées. On pourrait avoir quelques craintes pour la suite de bien des pays étant donné que si on voit ce que le bon Dieu réserve à ce genre de cité, nous pouvons être menacés. Mais la prière du juste est bien présente. Et Abraham est là bien pour dire je ne suis que cendres et poussières et pourtant j'ose adresser une prière. Je reconnais que je suis petit mais j'ose parler à Dieu parce que je sais que Dieu, s'il voit une bonne volonté de ma part, m'écoutera. Nous devons avoir une bonne volonté et nous devons avoir pour cela une intention pure. C'est bien ce que le Christ nous a rappelé dans son évangile. Lorsque l'on parle de jeûner, cette pratique de l'Église qui est là pour faire en sorte de maîtriser on pourrait dire toutes les inclinations de notre corps il faut le faire il faut le faire avec une intention pure non pas pour paraître non pas pour récupérer des récompenses d'ici bas en ayant des louanges mais bien pour avoir la capacité de contacter le bon Dieu d'être en contact avec le bon Dieu d'une manière particulière où si on lui parle il nous écoute. Nous serons comme assurés qu'il nous écoute parce que justement on aurait écarté les obstacles d'ici bas en jeûnant en faisant telle ou telle activité qui correspond à un effort particulier durant notre carême mais aussi car notre esprit sera directement tourné vers le ciel non pas tortueux non pas dans des circonvolutions perdues ici bas sur la terre mais parce que l'on veut avoir une intention pure ce que l'on fait on le fait pour Dieu ce que l'on fait on le fait dans une humilité véritable et donc en tant que cendre et poussière nous pouvons oser parler à Dieu pendant 40 jours reconnaissant notre statut de poussière nous aurons la grâce de pouvoir particulièrement parler à Dieu de pouvoir non seulement donc nous délier de tous ces liens qui sont là comme véritablement des entraves des boulets nous avons tous nos boulets que nous tirons derrière nous il s'agit de desserrer l'entrave mais il s'agit en même temps de savoir avoir cette parole vers le Seigneur le programme est donc complet se détacher des choses de la terre avoir une intention pure mais une intention pure pour parler à Dieu et ainsi nous ferons tout ce qu'il faut pour préparer la Pâque c'est donc dans cet esprit que l'église nous invite à débuter cette sainte quarantaine non seulement en recevant un sacramental mais aussi en assistant à une messe dès maintenant nous profitons des fruits de Pâques nous profitons des fruits de la résurrection puisque non seulement nous sommes en lien avec le Seigneur par notre prière mais aussi nous pouvons l'être par la messe par le Saint Sacrement sachons lier les grâces des sacramentaux comme les cendres avec les grâces des sacrements et les sacrements les plus élevés comme la Sainte Eucharistie pour cela n'hésitons pas à nous confesser c'est toujours la porte ouverte ce renouvellement de la grâce et d'amitié auprès du bon Dieu qui doit pour nous être une nécessité un élément de notre nettoyage un élément de ce qui permet d'enlever les liens les liens qui entravent notre marche vers cette montagne de la résurrection nous sommes donc cendres et poussières nous le reconnaissons humblement nous voulons en vivre mais nous voulons en vivre selon la vision qu'a le bon Dieu de sa cendre et de sa poussière qu'il a créée pour pouvoir partager sa vie divine vivons donc selon son esprit suivons durant les jours qui suivent ces grâces qui nous seront données suivons les éléments que le Saint-Esprit nous donne pour pouvoir nous dire allez dans cette direction allons un peu plus haut sachons ne pas trop en faire pour ne pas avoir le risque de nous arrêter en route sachons avancer selon le rythme laissé par la grâce et par la providence sachons passer au-dessus de notre volonté quand elle est faible sachons éviter les pièges et sachons enfin faire jusqu'au bout la volonté du Christ afin que en tant que cendre et poussière nous puissions le servir ici bas sur la terre pour qu'il soit glorifié lui qui va ressusciter tout spécialement dans 40 jours au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit ainsi soit-il pour qu'il soit